Salut tout le monde bienvenue pour un nouveau vlog aujourd'hui on est lundi 5 février j'ai encore un peu près deux semaines ouais j'ai encore deux semaines de vacances exactement et du coup voilà les semaines sont un peu plus relax c'est chouette j'ai pas de truc à faire pour l'unif donc je peux vraiment me concentrer beaucoup sur la couture et sur les projets donc je vais vous prendre avec aujourd'hui ce que je vais faire enfin là j'ai commencé à préparer ma vidéo pour les projets associations enfin projets couture associations patrons tissus etc j'ai un peu en train de regarder sur pinterest et du coup je voulais vous montrer un peu mon procédé comment comment j'ai les idées qui viennent et comment je vois un peu le processus et le procédé de qu'est ce qui se passe dans ma tête que je me suis dit que ce serait peut-être assez intéressant je pense que je vais aussi lire un petit peu alors par rapport à la lecture je vais tout se dire la dernière fois je pense que c'était pendant un live et même sur instagram j'avais commencé tant que le café reste encore chaud d'un auteur que je ne connais pas par coeur parce que c'est un nom je pense japonais si je ne me trompe pas et du coup j'ai du mal à me retenir je vous mettrai son nom ici ou avec la cover etc sauf que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans je ça m'a pas franchement j'ai eu vraiment du mal et du coup je me suis dit bon je lirai une autre fois et maintenant j'ai commencé les quatre accords de toltec ce que j'ai commencé c'est ce livre là donc les quatre accords de toltec de don miguel ruiz c'est un peu un un livre développement personnel et il n'y a que 130 pages donc c'est nouveau un livre qui se lit super rapidement je pense que en en deux heures une soirée j'avais déjà lu une trentaine quarantaine de pages 40 pages voilà donc aujourd'hui je pense que je vais le finir enfin j'aimerais bien le finir parce que la dernière fois je suis allée en ville et j'ai fait le tour de la fnac et chez nous chez alinéa c'est un magasin de livres en ville enfin dans la ville de luxembourg quoi super librairie tout rikiki avec même des pins ces petits stickers j'adore j'ai trop aimé cette librairie j'ai failli aussi m'acheter un carnet mais j'ai réussi à résister parce que j'en ai beaucoup trop déjà donc voilà en tout cas je suis allée faire un tour à la fnac et à alinéa et bien sûr que j'ai pas pu résister et je me suis acheté encore des livres faut vraiment que je me calme mais ce sont des livres que j'ai vu sur tik tok et enfin il y a un livre que j'ai vu sur tik tok qui est apparemment très lourd à lire mais c'est un super livre mais j'ai vu toutes les filles ont pleuré à la fin et écrire pourquoi on a écrit un livre et je pense que si vous si vous lisez un petit peu vous savez que je parle d'une vie comme les autres bon c'est un gros pâté il a plus de 1000 pages mais j'avais vraiment vraiment très très envie de le prendre j'ai eu un petit marque-pages gratuitement avec où il y a écrit just one more chapter et je le trouvais trop beau j'ai trop aimé au cas où pour mes amis luxembourgeois voilà l'adresse de la librairie voilà tac mais du coup ouais je me suis pris ce livre là parce que je me suis fait un petit peu influencée par tik tok et compagnie à voir ce que ça sera je pense que je vais faire une vidéo réaction soit sur tik tok ou sur les reels pendant que je lis ce livre parce que il m'a l'air vraiment très très dur à lire mais j'ai hâte donc voilà et cette fois à la fnac ils avaient le livre que je cherchais de sally rooney si vous avez vu le dernier vlog vous savez je pense que c'est vraiment une autrice une de mes autrices préférées j'aime vraiment bien son style et du coup j'ai pris le troisième livre qu'elle qu'elle a écrit je ne sais pas du tout combien de pages il a celui-là 338 ouais comme les autres un peu je crois que normal people il a un petit peu moins mais du coup voilà j'ai pris conversations with friends de nouveau en anglais et donc voilà mais cette fois je ne vais pas commencer avec celui-là parce que comme je suis encore en vacances j'ai le temps de lire mille pages or que si je recommence les cours mille pages ça va être difficile donc on va commencer celui-là une fois que j'aurai fini les quatre accords tec et du coup je vous tiens au courant pendant le vlog je pense que j'arriverai à bouger un petit peu j'espère que ma chaise ne dérange pas j'ai une nouvelle chaise qui est très jolie parce que je vais refaire mon coin couture et ma chambre je crois ça je vais vous prendre aussi avec mais du coup elle elle squeak un petit peu donc voilà voilà pour le update book 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 update ce que je vais faire maintenant je vais continuer avec mes projets couture je vais vous montrer un peu ce que je fais alors en fait pour mes projets là en ce moment j'utilise milanode sauf que j'ai utilisé en fait tout enfin la version gratuite elle permet juste d'utiliser un nombre certain de de d'éléments donc au final je sais pas si je vais continuer à utiliser ça parce que j'aimerais bien garder mes mood boards tous ensemble donc je sais pas encore comment je vais faire si je vais trouver une autre solution ou quoi peut-être utiliser notion à la place je sais pas encore je verrai bien mais bon pour l'instant j'utilise ça donc je vais vous montrer comment j'utilise tout ça je me suis fait un petit mood board du coup projet qui s'appelle projet couture 2024 ici vous pouvez déjà voir que j'ai tout tout écrit mais bon pour utiliser mes inspirations bien sûr j'utilise mon pinterest soit j'utilise ici bah ma page pour moi avec l'algorithme pinterest est plutôt bien donc il sait un peu dans quelle direction me mener et souvent ça suffit mais si j'ai vraiment quelque chose de très précis que je veux aller rechercher je vais je vais aller rechercher ça ouais par exemple je black long skirt voilà et puis il montre des trucs et puis du coup je peux sélectionner ça et puis je peux tout de suite le l'enregistrer dans mon mood board ici là j'en ai par exemple deux c'est deux fois des des pièces de chez ghani que je trouve très jolies je vais chercher mes inspirations sur pinterest et puis ensuite je viens un peu mettre ça là dedans je me mets toujours des mots clés pour ce que j'aimerais bien avoir ou ce que j'aimerais bien que les tenues m'inspirent donc là par exemple des contractés chic et effortless et un peu le style de model of duty et aussi du streetwear ensuite j'ai ici mon petit bout inspiration avec les idées et puis par exemple ici du coup j'ai genre d'abord mon mon goal de cette année de ne pas acheter de nouveaux patrons donc exclusivement utiliser des patrons que j'ai déjà donc ce que je fais pour chercher tout ça je regarde dans mes patrons pochettes mes patrons magazine parce que j'en ai une tonne vraiment et puis aussi mes patrons pdf que j'ai encore sur mon mac et tout ça donc là ici j'ai les pièces à coudre que j'aimerais bien avoir ici le blazer en marron j'ai une idée de patron ce sera un test sûrement ce sera un test je dis pas encore pour qui parce que j'ai pas le droit de dire enfin j'ai pas le droit de divulguer quoi que ce soit mais ce sera un patron que je teste pour une marque de patron et là pour l'idée de tissu j'ai un motif pied de poule marron beige rouge et en plus le pied de poule que je vais avoir enfin qui est ici c'est un c'est un tissu que je j'ai commandé sur de fabrique baron ouais etc etc je vais pas vous expliquer tout ce qui est écrit ici parce que sinon la vidéo n'aura plus aucun sens quand je vous la ferai ensuite dans le mood board ici je mets du coup les pièces que j'ai que j'ai enregistrées et donc on voit un peu les couleurs que j'aime bien en ce moment il y a du brun il y a du bleu il y a du blanc il y a du gris il y a du rouge et du noir j'aime beaucoup ce genre de surpiqûres aussi en ce moment donc j'ai essayé d'incorporer ça dans mes pièces et voilà bon c'est juste une inspiration c'est pas exactement les pièces que je veux vraiment faire mais c'est des pièces que je trouve très jolie ici ce sera pour du coup les vidéos que je vais utiliser etc ça c'est un peu mais 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 tout doux et ensuite j'ai ma palette de couleurs sur laquelle j'aimerais me baser mais mais voilà vous venez de voir un peu comment je m'organise là c'est des dernières c'est les derniers jours de solde et j'avais fait un petit panier sur de fabrique baron et j'espère qu'il est encore là mon panier parce que j'avais aussi encore pris des tissus pour ma maman parce qu'elle m'avait demandé un pantalon cigarette et du coup ouais un pantalon cigarette et moi je me suis pris pas mal de trucs aussi je regarde juste si c'est bien dans ma couleur enfin dans ma palette de couleurs que j'avais dit mais je pense que oui bon du coup j'ai passé commande chez fabrique baron j'ai payé 10 euros de frais de port un peu beaucoup mais bon c'est l'inconvénient quand on habite au Luxembourg je pense je sais pas si en France ce serait pareil du coup comme je viens de faire une grosse commande je pense que je vous ferai aussi une vidéo haul à voir si je ferai la vidéo haul en même temps que la vidéo patron enfin association patron tissu peut-être en tout cas voilà ça c'est déjà fait ce que je vais faire maintenant je crois que je vais finir mon livre je viens de finir de manger donc je suis un peu dans le patrac après manger parce que voilà la digestion et tout bon j'ai pas complètement fini je suis à peu près à la moitié je crois que le reste je lirai ça ce soir parce que là j'ai un petit coup de barre et j'aimerais bien faire des recherches et trouver un patron pour mon pyjama en maille ajourée donc j'ai regardé ce que je trouve dans mes magazines etc à voir si je trouve quelque chose et sinon j'irai voir peut-être sur internet si je trouve un patron gratuit donc voilà le plan il est plus ou moins 5h15 je dois bientôt faire à manger aussi voici le tissu je vous l'avais montré sur instagram dans une story quand la commande est arrivée vous le voyez beaucoup plus pâle qu'il l'est en vrai c'est dommage je sais pas j'espère que peut-être demain quand elle a la lumière naturelle vous verrez mais du coup c'est nouveau un petit jersey ajouré vous savez que enfin si ça fait un moment que vous me suivez vous savez que j'adore ce petit jersey ajouré comme ça je sais plus à combien il est sur snapply je vous mettrai ça à l'écran là j'en ai pris je crois 3 mètres et demi comme ça je peux vraiment me faire un ensemble pantalon long manche longue t-shirt manche longue t-shirt voire débardeur je sais pas encore et short et peut-être si j'ai encore une chute je me ferai une petite culotte pour aller avec comme ça j'aurai vraiment un petit ensemble tout mignon comme ça t-shirt voire J'espère que ma hôte ne vous dérange pas. Au final, ce que j'ai fait, j'ai fait du poulet avec des tomates et des courgettes. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Et puis j'ai fait un riz pilaf avec, genre j'ai fait revenir mes vermicelles un peu dans l'huile. J'ai jusqu'à qui, bon je les ai un peu fait cramer limite, c'est juste juste, mais bon c'est pas grave. Et là j'ai mis mon riz que j'ai lavé avant et là j'ai recouvert mon riz environ d'un bout de doigt comme ça, d'eau. Et j'ai mis à feu moyen, voire doux, histoire que le riz puisse bien absorber le tout. Et... Et ouais. Je pense que vous avez vu un peu les épices et tout ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté des épices spécial poulet que moi j'achète aux Deleuze. Donc mes amis belges. voilà. Et sel, poivre. Et c'est tout. J'ai pas réussi à finir mon livre hier. Mais bon, c'est pas grave. Au final, par rapport au patron, je pense que je l'avais pas dit. Mais j'ai choisi un autre pantalon parce que je me dis que ce sera plus facile. Et je pense que je vais essayer de coudre ça maintenant. Mais alors, j'ai ce mot des travaux. Je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne parce que j'ai déjà fait le pyjama anoué de ce modèle. C'est un pyjama que j'adore. Mais il se fait normalement en chaîne et trame. Mais je me rappelais qu'il y avait un genre de lounge set, enfin ensemble lounge, dans ce numéro. Et du coup, je me suis dit que le pantalon Oslo, voilà, c'est celui-là. Il y a le descente technique. Serait en fait parfait en pyjama avec ce petit jersey ici. Au final, je vais partir sur ça. Je vais voir si je retrouve encore une inspo. parce que j'aimerais aussi faire un petit débardeur. Un petit débardeur short comme ça. Le débardeur, je vais aussi le prendre de mon livre Coudre le stretch. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez-moi, je vais vous montrer. Donc le brilleux, c'est le premier. Ensuite... Ah voilà. Non, c'est pas un débardeur. C'est plutôt un top à bretelles. C'est le top à bretelles Yvonne. Et je pense faire ce modèle-là avec les bretelles toutes simples comme ça. Et voilà, sans mettre de dentelles au poids, mais... Et la longueur courte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je reviens beaucoup plus tard dans la soirée, il est 8h je crois, 8h20, donc il est encore assez tôt et j'ai fini de décalquer mes pièces pour demain, j'ai juste pas décalqué, enfin j'ai pas décalqué de short mais je pense que j'ai pas besoin de décalquer, je vais juste couper au fur et à mesure, si je vais avoir assez de place. J'ai du coup décalqué le pantalon Oslo, le briac et le Yvonne du livre Coudre le Stretch, j'ai pas décalqué encore la culotte de la lingerie du livre Mon Atelier Lingerie, parce que je suis pas sûre encore de le faire, ça dépend en fait si j'aurai assez de tissu ou pas. Là maintenant, bah j'ai mangé, je sors de ma douche, donc j'ai les cheveux encore tout mouillés, je suis déjà dans mon pyjama, je me suis fait un petit thé, enfin une petite tisane au rooibos, je sais pas, rooibos, rooibos, je sais jamais comment on prononce cette tisane ou ce thé, je sais, mais bon voilà. Voilà, donc j'ai mon petit thé, et puis là je vais lire, je vais essayer de finir de lire les quatre accords de Toltec, je pense me mettre peut-être une petite musique d'ambiance. Et puis j'espère qu'une fois que j'aurai fini, je pourrai quand même regarder un petit peu ma série, en ce moment je re-regarde Shameless. Quelle série quand même, quelle série, j'avais tellement oublié, j'ai jamais fini de regarder, s'il vous plaît, si vous l'avez regardé, ne me spoilez pas en commentaire, sinon je vais vous en vouloir, vraiment. Mais, ouais, là je suis en train de re-regarder, et là c'est vraiment le moment où j'ai arrêté de regarder, donc c'est un peu nouveau. C'est une super série, j'adore. Et donc voilà, à voir si je vais regarder ça encore ce soir, c'est le plan, rien de très foufou, en même temps on est mardi. Demain, j'ai un rendez-vous pour un massage réflexologie plantaire, je ne vais pas forcément vous prendre avec, mais je vais sûrement vous raconter comment c'était. J'ai ça à 10h du matin, c'est ma maman qui m'avait offert un bon pour aller faire ça. Et je pense que je vais prendre aussi un massage pour le dos et la nuque, parce que je sens que je suis toute crispée, et du coup c'est pas l'idéal. Donc si la réflexologie chez l'institut où je vais me plaira, peut-être que je prendrai aussi un rendez-vous pour un massage au dos. Je reviens de la réflexologie plantaire, c'était très relaxant. J'ai beaucoup aimé, d'habitude, je sais pas, j'aime pas trop qu'on me touche les pieds, du coup, du coup ouais, j'avais un petit peu d'appréhension, mais c'était super bien. A voir si du coup mon dos se sentira mieux, parce qu'il a senti que j'avais mal au dos. On verra, il m'a dit que pendant la journée, pendant les prochains jours, je sentirais normalement le dos se décontracter, et la nuque aussi. J'espère, franchement j'espère, parce que ça va me faire du bien. Mais ouais, c'était très relaxant, ça m'a fait du bien. Et donc là, j'ai... Là ce que j'ai fait, enfin je suis rentrée, et j'ai... Je me suis inscrite à mes cours. Quand je vois ma plage horaire, j'ai envie de pleurer. Je vais avoir tellement à faire le semestre prochain que j'ai déjà... Je suis déjà stressée avant l'heure quoi. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Donc ici, je viens de finir ma petite patte de botonnage en façon polo. Voilà, tac. Sur l'envers, ça a l'air de ça. Maintenant ce que je vais faire... Donc sur l'envers, ça a l'air de ça. Il faut que je coupe encore tous mes petits fils là. Bon, après c'est du jersey. Normalement, je ne suis pas obligée de passer un coup de surjet ici. Mais je vais quand même le faire, histoire d'avoir partout les mêmes finitions. Donc je vais passer un surjet tout autour ici. Pour faire ça un petit peu plus proprement. Mais là, je vais assembler mes coutures épaules. Et ensuite mes coutures du côté. Et je vais voir comment je vais faire l'encolure. Et les ourlets, je les ferai tous à la fin. Parce que je vais faire un ourlet roulotté partout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être trop grand. Alors que d'habitude, je fais toujours un 38 avec le brillaque. Mais je crois que cette fois, ça va être beaucoup trop grand. Donc je vais sûrement devoir reprendre mon brillaque. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas tragique non plus. Au final, j'ai quand même fait une encolure toute normale. Il faut juste que je passe un bon coup de fer. Enfin, une encolure toute normale. Je l'ai fait beaucoup moins large que ce qu'il y a marqué dans le patron. Et puis même ici, genre la finition, ce n'est pas top. Je ne sais pas trop si je devrais mettre une peau, une propreté du coup. Au moins là, quoi. Histoire d'avoir quelque chose de beau. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose. Ou sinon, je vais peut-être mettre un point à la main pour que ça reste bien plaqué dedans. Peut-être que je vais faire ça. Mais du coup, je vais plaquer tout ça bien au fer. Je l'ai réussi à la faire plus ou moins de la même largeur. Partout, tout autour. Partout, tout autour. Hop là. Et donc là, quand on ferme, tac tac, ça a l'air de ça. Ce n'est pas, je n'ai pas réussi à la faire de la même hauteur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que ma patte de boutonnage ici est plus longue que celle sur le devant. Mais bon, on verra. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que ce que je m'imagine. Bon. voilà pour l'instant le résultat c'est une encolure vraiment très très dégagée je ne pensais pas que ça allait être après c'est peut-être parce que je n'ai pas rajouté la bonne longueur d'encolure enfin sur la bande d'encolure du coup c'est vraiment très très dégagée après c'est pas grave je trouve ça très joli là j'ai encore un fils qui pendouille il y aurait ça je ne sais pas si je devrais j'ai déjà enlevé comme vous avez peut-être pu voir j'ai déjà enlevé pas mal au niveau des manches histoire qu'elles soient un peu plus taillées et puis je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que est-ce que je devrais enlever ici parce que je trouve que ça tombe ici il y a un peu beaucoup de plis au niveau de la poitrine est-ce que je veux quelque chose de vraiment très fitted genre vraiment comme ça ou est-ce que je laisse comme ça comme ça c'est genre vraiment en mode pyjama je ne sais pas enfin je vais m'attaquer au pantalon je vais essayer ensuite le pantalon voir si je le laisse un peu launchy comme ça pardon ou si je le abdici encore un petit peu j'ai vraiment juste l'impression que il y a en fait un peu beaucoup de place j'ai quasi fini mon pantalon il faut juste que je mette la ceinture et en fait eux ils proposent de mettre un cordon et de faire une boutonnière moi maintenant je me pose la question mais ça a l'air tellement grand alors que c'est c'est quoi ? c'est une taille 36 je crois ou 34 c'est la plus petite taille je pense bon c'est peut-être parce que c'est du jersey je ne sais pas maintenant la question c'est est-ce que je fais une boutonnière ou est-ce que je mets un oeillet enfin deux oeillets je crois que je vais mettre des oeillets est-ce que ça ne sera pas inconfortable si je dors dessus si sûrement non bah je vais faire une boutonnière alors je vais faire une boutonnière j'espère juste qu'avec le jersey ça va le faire c'est le moment d'utiliser les les petits trucs là que j'avais reçu ah voilà eux là c'est le moment d'utiliser eux comment ça s'appelle ? les wonder dots de chez Snapply c'est le moment je viens d'essayer l'ensemble je ne sais pas du tout si j'avais arrivé à vous montrer le tout en tout mais au final je crois que le haut je vais le laisser comme ça même s'il est un peu plus grand c'est pas grave comme ça ce sera quand même confortable franchement j'ai juste peur que pendant que je dors que de ce coup ça fasse ça que je me réveille peut-être que c'était pas la meilleure idée de prendre le briaque peut-être que si j'aurais dû en fait juste faire la bonne taille parce qu'en fait je pense que quand il est à la bonne taille l'encolure elle arrive là et du coup en fait sur le devant je pense qu'il y a tout ça de trop mais bon c'est pas grave je suis quand même super confortable dedans c'est ça va être c'est génial un beau petit pyjama dans ce joli jersey ajouré franchement je suis trop contente je vais faire mon petit tour les laitues partout je sais pas si je dois faire le débardeur aussi maintenant en vrai j'ai un peu la flemme mais je crois que si et j'ai m'arrêté là je vous montre juste encore le petit haut mais je ferai j'ai pas envie j'ai la flemme j'ai la flemme de faire le short et la brassière plus la culotte donc vous verrez ça sûrement dans le bilan couture qui sortira le mois prochain parce que là ça fait toute la journée que je couds et j'aimerais bien faire autre chose donc donc ouais j'bucks j'aime C'est parti. Voilà du coup le résultat de ce pyjama et je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je pense que je vous ai pris assez avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon pyjama vous a plu. Au final je n'ai pas encore fait de short qui va avec ce petit top à bretelles et je n'ai pas non plus fait la culotte et la brassière. Mais je pense que vous verrez ça dans le prochain bilan de couture parce que c'est quand même un projet que j'ai. Je ne sais juste pas si j'aurai assez de tissu pour faire les trois projets là. On verra bien. Je vous tiendrai du coup au courant. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu au cas où. Et bien sûr aussi me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et activer la petite cloche. Et puis voilà je vous dis à dimanche prochain. Jusqu'à là portez vous bien. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Un merveilleux dimanche. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501